Europe 1 8h14 Europe 1 Matin Bruce Toussaint Notre détecteur de mensonges maison s'appelle Laurent Guimier. Voici le vrai faux de l'info sur Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour Bruce. Alors vous revenez ce matin sur l'accord passé entre le gouvernement et Mittal à Florange. Oui parce que le couple Landero pécache l'addition dans un sondage IFOP paru hier dans le journal du dimanche qui est passé d'ailleurs un petit peu inaperçu. Leur cote s'effondre, surtout dans les catégories populaires. La faute à la trahison de Florange, à cette nationalisation que les ouvriers ont espéré et qui n'est pas venue. Sauf que nationaliser Florange, même temporairement, c'est une invention des journalistes. A dit Michel Sapin, le ministre du travail. Écoutez-le, il s'écharpe avec la journaliste Ruth Elkrieff. La nationalisation même temporaire, mais le mot est fort, le mot sonne comme une menace. C'est vous, c'est vous, c'est les médias qui ont sorti le mot de nationalisation. Non, 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 c'est le mot d'Arnaud Montebourg. Alors, le gouvernement n'a jamais prononcé le mot nationalisation dans l'affaire Florange. Vrai ou faux ? Eh bien, c'est faux. Et pour le prouver, je dis merci à Internet, qui n'oublie rien, et merci au blogueur Salam93, c'est son nom, qui s'est amusé à vérifier ce que dit Michel Sapin. Et ça ne fait pas de pli. Trois jours avant l'annonce de l'accord avec Mittal, conférence de presse de François Hollande à Paris, avec le Premier ministre belge. Question d'un journaliste, la nationalisation est-elle une option ? Eh bien, ça fait partie du sujet de la discussion. J'ai une deuxième preuve que le mot nationalisation n'est pas qu'une invention de journaliste. Au lendemain de l'accord, Arnaud Montebourg est au 20h de TF1. Il raconte ce que le président a en tête. Il a déclaré et m'a dit que la question de la nationalisation temporaire restait sur la table. Et pour finir, une troisième preuve, parce qu'il en faut trois, Bruce, un troisième responsable qui utilise le mot nationalisation. Et vous savez qui c'est ? C'est Michel Sapin, lui-même. Interview sur LCI. Il existait d'autres solutions. Elles continuent à exister, ces autres solutions. Vous parlez de cette nationalisation que vous avez fait miroiter, ce qui explique aujourd'hui la déception des salariés. La nationalisation, ce n'est pas une punition. C'est un outil. C'est un moment. Voilà, c'est un moment. Et c'est amusant parce que le lendemain de cette interview, le ministre du Travail nous dit, vous l'avez entendu, que l'hypothèse de la nationalisation a été inventée par les journalistes. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Eh bien, merci beaucoup Laurent Guimier. Soignez votre voix. Et en tout cas, vous, vous avez passé un savon ce matin à Michel Sapin.